3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi ? Après une petite parenthèse la semaine dernière, voici le retour des vidéos écrites, que je sais certains préfèrent. Car oui, nous allons partir en mode coast-to-coast. Yes, comme d'habitude sur Twitch cette semaine, je vous ai laissé le choix entre 6 sujets différents. Et celui que vous avez plébiscité concerne les Wolves, et plus particulièrement l'association Carl Anthony Towns Rudy Gobert. L'idée aujourd'hui ça va être de voir si ces deux pivots peuvent fiter à Minnesota, aussi bien offensivement que défensivement, en essayant d'apporter autant d'illustrations que possible. Pour ça on va étudier les profils des deux joueurs évidemment, parler un petit peu de leur histoire, et surtout essayer d'imaginer à quel point ils peuvent impacter le futur de la franchise. Le programme est chargé alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti ! Le duo Rudy Gobert-Carl Anthony Towns peut-il porter les Wolves vers les sommets ? Alors pour commencer, histoire de planter le décor, on va parler des profils de chaque joueur et de leur historique. A commencer par Carl Anthony Towns, pilier des Timberwolves. Choisi à la première place de la Draft 2015 par une équipe de Minnesota au fond du sceau, lui avait directement pour mission de remettre la franchise sur la carte, et de la ramener en playoff, en étant entouré de jeunes joueurs comme Andrew Wiggins et Zach Lavin, tout en profitant de l'expérience de Kevin Garnett signé en tant que vétéran. Logiquement, au vu de ses stats, il est élu rookie de l'année, et il confirme sa progression saison après saison, même s'il n'atteint pas tout de suite la post-season. Son profil très gifté pour un big man, qui lui a par exemple permis de remporter le Skills Challenge en 2016 face à Isaiah Thomas, faisant de lui le joueur le plus jeune, le plus grand et le plus lourd ayant remporté cette compétition, est clairement prometteur, et en attaque, disons-le, 4 prouve très vite qu'il sait tout faire. Dès sa saison sauf aux morts, il plante une perf à 47 points et 18 rebonds, et le pivot dans la grande ligue est déjà une force dominante. Pour sa troisième année, il est déjà All-Star, il le sera à deux autres reprises par la suite. Il remporte la première de ses deux sélections All-NBA, et atteint même avec Jimmy Butler les playoffs pour la première fois de sa carrière. Même s'il ne passera pas un tour, il y avait de quoi quand même s'enthousiasmer. Le problème, c'est que sa réputation, à partir de la saison suivante, commence à prendre un coup. Butler demande à quitter les Wolves et claque la porte en sous-entendant qu'il ne pourrait jamais gagner avec des joueurs soft à ses côtés, qui défendaient si peu et qui ne s'investissaient pas assez à l'entraînement. Évidemment, Kat, qui de plus en plus s'affirmait comme le franchise player de ses Wolves, fut le premier visé. En parallèle, malgré la signature d'un Contramax, il connaît des blessures, des soucis de santé, et pas mal de problèmes personnels très importants. Avec un Towns beaucoup absent, les Wolves manquent à nouveau les playoffs. Pendant trois ans de suite, et même s'il a de vraies excuses, de plus en plus par les médias, il est considéré comme un joueur soft. Heureusement, là cette année, il s'est refait une image en faisant une saison complète, en redevenant All-Star, et surtout en affichant une nouvelle attitude, plus agressive et plus compétitive des deux côtés du terrain, ce qui a permis aux Wolves d'enfin retrouver la post-season, après être sorti du Play-in Tournament. Enfin, il reprenait du plaisir à jouer, et même s'il y avait des hauts et des bas dans sa campagne 2021-2022, il y avait de quoi à nouveau être hypé. Ajoutons à ça qu'en février dernier, il a remporté le concours à trois points lors du All-Star Weekend. Il est devenu le premier pivot à glaner cet honneur, ce qui a permis à Towns de s'auto-proclamer meilleur big man shooter de toute l'histoire de la NBA, tout en revendiquant de plus en plus sa volonté d'évoluer au poste 4. Si Dork Nowitzki se considère comme un big man, il a dû beaucoup l'apprécier cette déclaration. L'idée du poste 4 était bonne, pourquoi pas, vu que ça faisait déjà plusieurs années que les Wolves cherchaient un hélié fort de qualité. Cependant, s'il faisait ça, il allait déserter le poste 5, et obliger son équipe à se renforcer, et à recruter au poste de pivot. Et c'est justement là que vient le français Rudy Gobert, du coup lui aussi évoquant son parcours et son profil. Drafté en 2013 par les Nuggets avec le choix 27 et directement envoyé au Jazz, le pivot a tout de suite impressionné grâce à son immense envergure de 2m39, et même s'il a dû passer par la Ligue de Développement lors de sa saison rookie, le français a vite montré à quel point ses outils défensifs pourraient être efficaces en NBA. Dès sa saison sauf aux morts, il progresse comme un ouf, et l'âge des pères fait 7 contre ou à 24 remonts. Il cumule les doubles doubles et termine même 3ème pour l'élection du trophée de MIP, du joueur qui a le plus progressé. L'évolution est présente, et pour le pivot tricolore, l'avenir s'annonce radieux. Et justement, individuellement au moins, pour la suite de sa carrière, il ne déçoit pas beaucoup. Peu à peu, il devient un starter indéboulonnable au Jazz, est élu dans plusieurs teams All-NBA et All-Defensive, termine meilleur contreur de la Ligue, et finit même par remporter 3 trophées de meilleurs défenseurs, ainsi que 3 sélections All-Star, ça envoie du lourd quand même. Pour couronner le tout, il vient même de terminer meilleur rebondeur de la saison qui vient de s'écouler. Autant dire que son armoire à trophées individuelles est déjà bien remplie. Aujourd'hui, le français est d'ores et déjà considéré comme l'un des meilleurs rim protectors all-time, et fait partie des 4 seuls joueurs qui possèdent, dans leur bagage, au moins 3 trophées de D-Boy. Franchement, tout ça, ça envoie du bois, et aujourd'hui, à 30 ans, même s'il est passé par la Ligue de Développement à l'époque, sa place est bien ancrée en NBA. Cela lui vaut de signer un énorme contrat en 2016, suivi d'une extension à 205 millions en 2020, plus gros contrat de l'histoire à l'époque pour un pivot. Si tout ça, ça ne vous montre pas à quel point son niveau est élevé, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Le problème, c'est que malgré tout ce palmarès, ses conclusions ne sont pas valables pour tout le monde. On reproche à Rudy de ne pas être assez impactant, offensivement, de ne pas avoir de move au poste, et d'être incapable de créer son tir, même quand il a l'avantage sur le mismatch. Et c'est vrai, la plupart du point du pivot se font sur des dunks, quand il est trouvé sous le cercle, ou après rebond off, pas grand chose de plus. S'il est déjà depuis plusieurs saisons le joueur qui pose le plus de dunks de toute la NBA, ce n'est pas un hasard, c'est aussi qu'il a pas mal de mal à s'écarter. Beaucoup commencent alors à le critiquer, Shaquille O'Neal et Charles Barkley les premiers, en lui reprochant d'être totalement fantomatique offensivement. Bon, personnellement, je trouve ça abusé, car pour faciliter le jeu pour ses potes, poser des écrans et leur offrir des paniers faciles, Gobert est un monstre, peut-être le meilleur joueur de la NBA dans le domaine. Ceci dit, il est vrai que pour ce qui est du scoring, malgré sa quinzaine de points par match, c'est très très rao, et c'est probablement ce qui l'empêche d'être considéré comme une superstar aujourd'hui. Et vu qu'en plus de ça, collectivement, au jazz, ça ne fonctionne pas de ouf, les critiques lui sont violemment tombées dessus. Si Utah nous pond régulièrement d'excellentes saisons régulières, en playoffs, ce n'est pas du tout la même histoire. Gobert, même s'il n'est clairement pas aidé par les lacunes défensives de ses coéquipiers, est souvent ciblé sur des switches qui l'obligent à sortir de la peinture. Il est ensuite attaqué en 1 contre 1, et vu que personne dans l'équipe n'était capable de le soutenir ou de l'aider, certains coachs et certains joueurs se sont régalés face à lui. Mais en vrai, c'est impossible de protéger le cercle avec efficacité quand ta défense au premier rideau ressemble à un gruyère. Cette espèce de manque d'équilibre et d'alchimie dans la team de Salt Lake City ne leur a jamais permis de passer le deuxième tour, ce qui est insuffisant vu les attentes. Ajoutons à ça l'erreur qu'a faite Rudy quand le Covid a commencé à pointer le bout de son nez et la relation qui s'est étiolée avec certains coéquipiers et la cocotte minute commençait à bouillir fort du côté de Salt Lake City. Plus ça allait et plus ça se sentait sur le terrain que quelque chose n'allait pas. Donovan Mitchell s'est mis à jouer bien trop seul, sans jamais passer la balle à Rudy ou presque malgré ses appels de balles, et vraiment, ça ne pouvait pas fonctionner. A l'été 2002, suite à l'élimination face au Jazz, il était temps de faire quelque chose dans l'Utah, et c'est justement ce qui s'est passé. Du côté des Timberwolves, au mois de juin, on a décidé de faire signer Tim Connelly en tant que président des opérations basket, lui qui auparavant était au Nuggets, et clairement, pour son premier move estival à Minneapolis, il a eu envie de frapper très fort. Et oui, il a attiré Rudy Gobert en échange de Malik Bisley, Pat Beverly, Jared Vanderbilt, Walker Kessler, Leandro Bolmaro, et 4 futurs tours de draft. Vous vouliez un gros move du côté du Minnesota ou du côté de l'Utah, c'est réussi. Boum. Après, clairement, au vu de tous les pics qu'ils ont lâchés, les Wolves se sont clairement tirés une balle dans le pied au vu des prochaines drafts. Mais au moins, ils ont affiché leurs ambitions. Parce que ouais, avec Towns et Gobert, on a deux vrais joueurs quand même. Voilà 6 ans maintenant qu'au moins l'un d'eux finit All-NBA au poste de pivot, et je trouve ça très parlant. Si on ne compare que les joueurs donnés, même si certains étaient très utiles à Minnesota, ce transfert pour le très court terme, au vu du palmarès individuel de Rudy, peut sembler très intéressant. Surtout que ce qui m'a bien plu, c'est que les Wolves ont réussi à conserver Jaden McDaniels, et ça, vu le potentiel du gamin, c'est plutôt un bon plan. Alors ok, tout ça, c'est très beau sur le papier, et même sûrement sur le terrain aussi. Mais en NBA, on le sait, beaucoup de choses tournent autour des règles financières. Du coup, au niveau du salarié cap, ça donne quoi ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gobert, il reste 4 années sur son contrat Supermax qui représentait 35% du cap lorsqu'il l'a signé. Carl Anthony Towns, de son côté, a lui aussi été prolongé au Supermax, à hauteur de 224 millions sur 4 ans, il y a quelques semaines. En gros, il y a intérêt que ça marche, cette association, et vite, sous peine de plomber les finances des Wolves sur le très long terme, vu combien seront payés leurs deux pivots. Ajoutons à ça que dans deux ans aussi, il faudra probablement prolonger Jaden McDaniels et Anthony Edwards, et pour Antman, là, ce dernier, ce sera probablement à hauteur d'un contrat max. En d'autres termes, ça risque de payer la luxury tax très fort à Minnesota, et ça pourrait galérer à recruter d'ici quelques années. Cependant, moi, ce que j'aime bien, c'est que le nouveau contrat de cap ne prendra effet que dans deux ans, et pour cet été, ça a laissé un petit peu de marge. Marche, Simpson, à votre service ! Ça a permis notamment de prolonger Thorin Prince, Nasrid et Jalen Noel, puis de signer Kyle Anderson pour 18 millions sur deux ans. Ces moves-là, perso, je les trouve intéressants, et surtout, ça laisse finalement une fenêtre de deux années à ces Timberwolves pour tenter de faire un truc avant de se retrouver totalement plombé et de payer la taxe. Sauf que là, vous vous rendez compte, j'espère. À Minnesota, on se fout dans la mouise. Financièrement, on se fout dans la mouise au niveau des tours de draft pour le futur, tout ça pour associer deux joueurs qui évoluent au même poste, au poste de pivot. C'est plutôt risqué, non ? Moi, je trouve que ça l'est, et pour se donner une image de ce que ça peut donner, mais essayons de voir dans l'histoire ce que ça a pu donner l'association de deux tours jumelles comme Towns et Gobert. Parce que là, clairement, si les Wolves ont filé autant d'argent à leurs deux pivots, ce n'est absolument pas pour en mettre un sur le banc. Alors commençons par parler des Twin Towers originelles des Rockets, Hakim Olajuwon et Ralph Samson. Associer un mec de 2m24 à un mec de 2m13 dans les années 80, ça paraissait complètement dingue, et même si ça n'a pas duré très longtemps, ça a plutôt porté ses fruits. Après un an d'adaptation, les deux joueurs se sont mis à cumuler 44 points, 22 rebonds et 5 contre 2 moyennes pour aller jusqu'en finale NBA en 1986. Malheureusement, les soucis de blessure de Ralph Samson nous ont empêché d'avoir un échantillon plus important, mais rien à dire, au moins au début, ça a très bien fonctionné. A la fin des années 90, ensuite, ce fut au tour des Spurs de créer leur propre tour jumelle. En draftant Tim Duncan, lui qui était un pur pivot à la fac, et en le transformant en hélié fort pour l'associer à David Robinson, encore une fois, la recette du succès fut vite trouvée, vu qu'ensemble, le duo a remporté deux titres NBA, et qu'au final, Tim Duncan est probablement devenu le meilleur poste 4 de toute l'histoire. Là aussi, y'a rien à dire, tout a marché comme il faut, et pas qu'un peu. On pourrait également évoquer l'association entre Paul Gasol et Andrew Bynum à la fin des années 2000, ou encore celle entre deux Marcus Cousins et Anthony Davis en 2017 ou en 2018. Chacun de ces duos, à son échelle, a plutôt bien porté ses fruits, même s'il faut évidemment préciser que Gasol et Heidi sont quand même plus des postes 4 naturels par formation que ce que les Carl Anthony 10s. Sauf que bon, c'est bien de parler du passé, mais le basket a changé, et il change encore. Rien ne dit qu'une association Samson-Olajuwon fonctionnerait encore aujourd'hui. Parlez-en aux Cavaliers, voici une petite dizaine d'années que le jeu NBA se base énormément sur le spacing, les analytics et sur le shoot à 3 points. Associer trop d'intérieur peut les mener à se marcher sur les pieds, et évidemment donc qu'il existe des doutes concernant l'association entre Kat et Rudy. Le duo MB d'Orford, par exemple, lors de la saison 2019-2020, ça a été plutôt une catastrophe, alors que le duo Orford-Robert Williams, là, cette saison, a participé et a emmené les Celtics jusqu'en finale. Si parfois, dans le basket moderne, faire jouer une paire de grands ensembles, ça a été top, il y a d'autres fois où ça a fait flop. On voit donc que dans l'histoire, il n'existe pas de vérité absolue concernant l'association de Big, et on ne peut pas donc s'en servir comme argument aujourd'hui. Tout est finalement une question de complémentarité et de fit. Et justement, au vu de ce que l'on connaît de leur jeu, comment Kat et Rudy peuvent-ils fitter et fonctionner ensemble ? C'est justement ce que l'on va voir en commençant par l'attaque. Déjà, je me dis que mettre Tans au poste 4 permettra d'utiliser au mieux son handle et sa qualité de dribble, ce qui lui permettrait presque de jouer comme un hélier qui peut créer et peut tout faire comme prendre des écrans, dégainer en pull-up ou même, pourquoi pas, lâcher des lobes pour un Gobert. Le mec est tellement polyvalent offensivement que dans ce rôle-là, sa créativité pourrait être décuplée. Des fois, il ressemble à un arrière coincé dans un corps de Big Man et au poste 4, je suis quasiment sûr qu'il s'en sortira. Il sera bien plus qu'un simple floor spacer. En parallèle, Gobert en attaque, on le sait, on l'a dit, c'est pas une force dominante non plus, comme pouvait l'être Embiid à Philadelphie. Il n'est pas le genre de joueur qui conservera la gonfle longtemps et qui aura besoin constamment d'être impliqué balle en main. Si 4 veut jouer au poste, Gobert pourra se placer au dunker spot en ligne de fond et se faire oublier comme il sait le faire. Ça lui permettrait de recevoir tout plein de bons ballons sur des cuts tout en laissant à 4 suffisamment d'espace pour créer. Moi, j'aime bien. En vrai, cette saison, Torns a souvent été associée à Jared Vanderbilt qui ne s'écartait que très peu et jouait un petit peu ce rôle-là. Ça a plutôt bien fonctionné. Du coup, je pense que Gobert continuera à être trouvé sur des cuts, des passes près du cercle ou des allées-houpes. Et ça, on l'a déjà dit, dans un rôle comme ça, lui aussi, il peut briller. Là, il sera littéralement impossible de venir faire des prises à deux sur Torns sans délaisser un shooter ou sans délaisser Rudy. Ça peut vite être dangereux. Parce que ouais, il ne faut pas oublier non plus que Carl Anthony Torns est probablement l'un des meilleurs passeurs au poste de pivot de toute la NBA actuellement. Et puis, j'aime beaucoup l'idée d'imaginer les écrans de Rudy dans un tel dispositif offensif. Non seulement, il pourrait aller en poser à quatre quand il sera au périmètre, mais il pourrait également poser ses picks sur Anthony Edwards ou D'Ilo, pendant que Torns tiendra son vis-à-vis au large pour encore plus de spacing. Quand on voit l'efficacité que Rudy a pu avoir sur ses écrans, avec des mecs comme Jordan Clarkson ou Donovan Mitchell, pas de raison que ça ne fonctionne pas non plus au Timberwolves. Et ce que j'aime encore plus, c'est que Chris Finch, le coach de Minnesota, était l'assistant des Pels à l'époque d'Aidy et Boogie. Et de ce que j'ai lu, il a eu une grande responsabilité pour développer leur association. Pour moi, même s'il peut y avoir des doutes, au vu des qualités de shoot et de création de Torns et au vu de l'efficacité de Rudy sur ses écrans ainsi que sa verticalité, le spacing ne sera pas un souci. Je pense que Finch devrait très facilement finir par trouver toutes les clés pour développer cette association au maximum en attaque. En fait, ça me fait un peu penser à l'époque où les Knicks avaient associé à Maristou de Maier qui créait plutôt bien pour son époque et était adepte des longues-tous avec Tyson Chandler qui lui, justement, comme Rudy, créait moins mais était spécialiste à Minnesota, nous avons des joueurs de ce profil mais d'un calibre beaucoup plus impressionnant. Maintenant, il y a quelques limites aussi, évidemment, sinon ce serait trop facile. Plusieurs fois, on a déjà vu que Kat, quand il attaquait des joueurs plus petits, pouvait vite se retrouver en difficulté en prenant des charges notamment face à des défenseurs plus malins ou moins puissants. Ça, il faut en être conscient, ça va être une constante dans ce nouveau dispositif et il n'aura pas le choix, il faudra qu'il s'adapte. Il faudra aussi faire des choix sur les pick and roll et ce serait une hérésie que Torns n'aille plus poser de pick tant il peut être dominant dans le domaine. Il est donc bien possible que Rudy soit très souvent obligé de s'effacer au dunker spot, qu'il reçoive encore moins de ballons et que ses stats au scoring prennent un coup dans l'aile. Mais en vrai, ça je me dis que ce n'est pas si grave. Gobert n'a pas besoin de scorer pour être utile et s'il permet à d'autres de le faire facilement, tout ira bien. Sachant qu'en plus, et ça, ça arrivera régulièrement, il pourra toujours jaillir sur les rebonds offensifs pour s'accorder des points faciles. Ça compensera. Sauf que maintenant, pour être complet, il faut également évoquer le fit de l'autre côté du terrain qui pose plus de questions. Là, le doute est réel. Si Gobert s'occupe des pivots et c'est ce qui va se passer, est-ce que 4 sera assez mobile pour s'occuper des postes 4 et notamment des stretch forts ? Là encore, si on compare à l'association alors fort de Robert Williams des Celtics, Tornes semble beaucoup moins capable de switcher que le vétéran de Boston. Face à toutes ces équipes qui kiffent jouer en small ball, les Wolves ne pourraient-ils pas se retrouver en grande difficulté ? Y'a moyen. Mais bon, on va essayer d'analyser ça et déjà, si on parle de Rudy, je ne m'inquiète pas. Il apportera une protection de cercle élite que les Wolves n'ont pas aujourd'hui. Il continuera à prendre des palanquiers de rebond défensif et dissuadera tout un paquet de pivots au poste ou encore d'extérieur qui se mettraient en tête d'attaquer la peinture. Déjà ça, moi je n'ai aucun doute, ce sera une réelle plus-value pour cette équipe de Minnesota. Le souci par contre, c'est qu'autour de lui, il aura des gars comme Anthony Edwards et surtout DiAngelo Russell qui sont loin d'être des experts de la défense au périmètre au premier rideau. Le français ne pourrait-il pas une question qui mérite d'être posée et sur laquelle je pourrais avoir de nombreux doutes. N'empêche que même malgré ça, le Jazz a fini l'an dernier neuvième dans le defensive rating de la ligue, ce qui est plutôt bien et ça montre à quel point le pivot peut changer une défense. Toutes les statistiques analytiques le montrent. Gobert, quand il est sur le parquet, est un vrai game changer de ce côté-là du terrain et ça, ça fera un bien fou à cette équipe de Minneapolis, j'en suis certain. Et puis les présences de Jadon McDaniels, expert en défense et de Kyle Anderson qui pourraient de leur côté être utilisés au poste 3 viendront également à coup sûr lui filer un coup de main. Puis même, si l'on parle d'Antoni Edwards, il a déjà fait des progrès dans le domaine et son physique laisse penser qu'il a tous les outils pour devenir au moins un défenseur moyen plus à terme ou pourquoi pas dès la saison prochaine. L'an dernier, les Wolves se classaient 13ème dans le defensive rating ce qui est déjà pas mal et je ne vois pas un monde où l'arrivée d'un triple deep-oy ne les ferait pas significativement progresser dans le secteur. Ajoutons à ça que Rudy prendra ses rebonds défensifs, un secteur dans lequel les Wolves étaient l'une des 5 pires équipes de la Ligue et je n'ai plus aucun doute, son arrivée devrait largement faire progresser la team de ce côté-là du terrain. Cette arrivée ne peut être que positive. Après c'est sûr, il faudra réussir à cacher DiAngelo Russell en défense et encore plus avec le départ de Patrick Beverly mais si les 4 autres s'y mettent, ça pourrait le faire je pense. C'est pareil, il faudra s'y attendre. Au moins de temps en temps, Towns sera dépassé par des postes 4 plus explosifs mais avec un Rudy au deuxième rideau ça pourrait faire l'affaire. Et puis de toute façon, encore une fois, je fais confiance à Chris Finch pour trouver des solutions. Towns on l'a dit n'a clairement pas la capacité à switcher que possède un AD ou un Orford, il faut en être conscient mais je pense qu'à terme, le tacticien pourra trouver des clés pour limiter cet aspect. D'ailleurs j'y pensais, pourquoi ne pas défendre régulièrement en zone ? Ce n'est pas l'idée du siècle vu que les équipes adverses s'adapteront et pourront shooter à 3 points mais je pense que ça mérite d'être creusé. Quoi qu'il en soit, je pense que la première part du boulot de Chris Finch sera de bien organiser son 5 de départ autour de ses 2 tours jumelles. A moins d'un transfert, Diogelo Russell devrait occuper la mène tandis que Anthony Edwards, lui, pourrait retrouver son poste 2, naturel, c'est ce qui est prévu. Le mec continue sa progression constante, semble pouvoir s'approcher peu à peu du niveau All-Star et paraît vouloir travailler sa défense dernièrement ce qui évidemment sera une vraie plus-value pour protéger Gobert de trop nombreux drives dans la raquette, j'aime bien. Ensuite, à l'intérieur, on ne va pas trop s'épancher, vous l'avez compris, 4 sera utilisé au poste 4 alors que Gobert sera utilisé au poste 2 pivot, là il n'y a pas de doute. Le fit entre les deux joueurs, on vient de l'analyser pendant de longues minutes et même s'il y a quelques doutes, il n'y a aucune raison pour lesquelles ça ne roulerait pas au moins un minimum globalement. Par contre, pour moi, là où il y aura un vrai choix à faire, c'est au poste 3. J'ai vu beaucoup d'analystes américains y positionner Kyle Anderson dans le 5 et pourquoi pas, j'aime bien l'idée. Slow Mo apporte une réelle polyvalence des deux côtés du terrain, peu créé pour lui et pour les autres, joue un basket super intelligent et son envergure d'Albatro sera forcément très utile, là encore, pour contester les drives adverses. Minnesota continuait à l'utiliser dans ce rôle vu comment la seconde unit a été désertée. Du coup, à qui je filerais le spot de poste 3 titulaire ? Eh bien, à Jaden McDaniels. Je sais très bien qu'il est un poste 4 de formation mais peu importe. En défense, il est un véritable couteau suisse qui pourra compenser partout au poste 4 si 4 est en difficulté tout comme au périmètre pour filer un coup de main à Dillow et à Antman. J'aime beaucoup. En plus de ça, il a fait de réels progrès en attaque l'an dernier et même si ce n'est pas ce que j'attendrai de lui prioritairement, 2m16, on va avoir un sacré tall ball à Minnesota mais pourquoi pas ? Surtout dans la mesure où il y en a 2 des 3 qui peuvent s'écarter. Je le répète, malgré les doutes qu'il y avait à Cleveland il y a environ un an, ça a fini par très bien fonctionner ce tall ball du côté des Cavaliers. Du coup, peut-être que le principal souci viendra de la profondeur de banc et c'est sûr qu'en cas de grosse blessure d'un titulaire, l'équilibre pourrait totalement disparaître. Heureusement, l'off-season n'est pas encore terminé et même si je pense que l'équipe ne bougera plus beaucoup, ça pourrait être pas mal d'ajouter un ou deux vétérans en roleplayers qui seraient sûrs sur le banc. Un arrière et un intérieur ne feraient pas de mal par exemple et en attendant, je me dis que c'est bien pour ça que dans la seconde unit, la polyvalence de slow-mo pourrait être utile. Du coup, là si on fait le bilan, plusieurs doutes persistent même si certains d'entre eux peuvent être limités. La défense de Towns au poste 4, le manque de spacing en attaque et l'absence de profondeur seront les principaux et Chris Finch aura vraiment du taf. Surtout que moi, ce que je trouve, c'est que Minnesota a donné vraiment beaucoup pour acquérir Rudy. Ce séparé de gars comme Patrick Beverley et Malik Bisley et Jared Vanderbilt fait clairement du mal aux rotations des Wolves et je ne veux même pas parler d'avenir là en évoquant le salary cap ou les tours de draft car ça un jour, les dirigeants de Minnesota pourraient être amenés à le payer très cher. Ceci dit, j'ai plutôt confiance en Tim Connelly vu ce qu'il a créé au Nuggets et s'il a pris le risque, c'est qu'il y croit fort. Maintenant, j'aimerais qu'il trouve des gars qui pourraient compenser l'agressivité de mecs comme Beverley ou Vanderbilt. Ce sera essentiel en playoff, très utile et même si ça ne sera pas facile, ça se trouve quand même. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'effectif, il manque vraiment des gars comme ça, des gars qui pourront poser leur trip sur le terrain et jouer collectif, faire des sacrifices pour obtenir la win. Un Patrick Beverley, par exemple, l'an dernier a radicalement changé la culture de la team et son absence va se faire ressentir, j'en suis à peu près sûr. Et le problème, encore une fois, si l'on pense au futur, c'est que Minnesota ne pourra pas vraiment utiliser ses tours de draft pour récupérer ce genre de profil. Ensuite, on pourrait avoir de vrais doutes concernant les playoff avec toutes ces teams qui mettent leur big sur le banc pour jouer small ball à fond. Toutefois, je me dis en parallèle que face à un tandem, Gobert Towns, tu ouvres un paquet de portes pour te faire complètement ouvrir dans la raquette si tu ne joues avec aucun grand. Quels postes 4 peuvent défendre sur Towns quand ils jouent au poste ? Avouez-le, il n'y en a pas des masses au vu de ses skills et de sa puissance. Minnesota, et ça pourrait les sauver, obligera les équipes adverses à jouer avec au moins un grand et ça, ça pourrait mettre en difficulté pas mal d'équipes. Si Dallas pouvait se permettre en playoff de mettre un Maxi Kleber voire un Dorian Finney-Smith sur Rudy Gobert, là, il faudra aussi trouver des solutions pour 4. Et ça, ça peut piquer, tu ne pourras pas sortir tous tes bigs. Finalement, cette association, elle t'empêche réellement de jouer petit. C'est l'anti-small ball par excellence, j'ai l'impression. Du coup, moi, les choses que je retiens, là, parce qu'on arrive à la conclusion, je les trouve plutôt positives. Avec un Towns qui augmente drastiquement le niveau offensif de son équipe quand il est sur le terrain et un Gobert qui fait la même chose en défense, malgré le manque de profondeur, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, les Timberwolves possèdent une meilleure équipe que celle de l'an dernier. Alors là, pour moi, les objectifs de l'équipe doivent être clairs, atteindre les 55 wins en saison et passer au moins un tour en playoff. Par contre, je ne veux pas m'enflammer et à ce jour, il est sûrement trop précipité de dire que ça visera obligatoirement plus haut. Cependant, si jamais tout fit comme prévu, que Chris Finch trouve des solutions, que D'Angelo Russell retrouve son niveau grâce aux écrans de Rudy et qu'on ajoute 2-3 mecs de valeur pour le banc, oui, je sais, ça fait beaucoup de 6, sky is the limit pour cette équipe. Donc, je n'affirme pas qu'obligatoirement, le duo 4 Rudy va porter Minnesota vers les sommets. Ceci dit, je reste à peu près certain qu'avec un petit peu de réussite et un petit peu de recrutement, ces Timberwolves peuvent devenir de vrais outsiders en NBA et c'est déjà très bien. Voilà pour ce qui est du duo Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu ? Vous en pensez quoi, vous, de ce feat ? Et les Wolves, vous les imaginez à quel niveau ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Débattez, ça m'intéresse. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs coms. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque-là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube et merci, merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Twitter. Sous-titrage ST' 501